Nous commençons par la pluie. Nous pouvons trouver dans une période de chesse. Mais là, mon étude qui nous fait, mon collègue ici, nous trouvons que le pic est fini de traverser. Le pic de sécheresse peut montrer mon indication qu'il est fini de traverser. Et là, comme on peut trouver, le mois d'octobre même, nous avons la pluie assez importante. Surtout le deuxième, le 15 octobre, nous avons à peu près 140% de ce qui nous peut atteindre. Au fait, nous nous pouvons atteindre à peu près 60%, ce qui nous supposait gagner, mais nous avons gagné assez bon la pluie. Et ça, je peux montrer mon indication, qui est dans mon indication avant, qui octobre est relativement supérieure. Mais là, novembre, décembre, malheureusement, nous pouvons retourner dans une moyenne de 60% à 80% comme on m'a dit. Alors, si nous prenons une cumule de la pluie que nous gagnais depuis novembre jusqu'à avril l'année prochaine, il peut à peu près 1100 millimètres, ce qui va à peu près 80% la pluie. À Roderick, il peut 85% la pluie, il peut vivre environ 600 millimètres la pluie. Ça, c'est en ce qui concerne la pluie. Maintenant, température même, température légèrement supérieure à la moyenne saisonnière. La plupart du temps où vous trouvez qu'il est pour 10 à 3 degrés supérieurs, ce qu'il ne peut trouver. Ce n'est pas même ici, mais entier les mondes où vous trouvez avec réchauffement climatique, ce qui peut arriver. Et l'extrême, ce qui nous peut atteindre, c'est à peu près 35 degrés Celsius, surtout la côte l'ouest, et même région pour l'île, et à Roderick, il peut être à peu près 33 degrés Celsius. Et en ce qui concerne cyclone maintenant, cyclone en moyenne, il peut être 10, mais étant donné qu'il y a une condition qui peut paraître un petit peu plus favorable, parce que comme on a dit, il y a un impact, par exemple, enzo, comment il peut behave, comment il peut comporter lui-même. Nous pouvons trouver qu'il peut avoir à peu près soit un week, un lanina faible, ou bien un neutral, on appelle ça. Et nous pouvons atteindre qu'il y a une activité pour un petit peu plus dans les régions de sud-ouest de l'océan Indien. Et nous pouvons atteindre 11 à 13 formations cyclone dans le sud-ouest de l'océan Indien. Mais ça ne veut pas dire que tous les 11 ou bien 13 pour passer de Maurice, car un dé pour être près en Maurice ou bien Roderick, qu'on ne peut pas avoir à l'aide cyclone. Oui, donc ce qui est arrivé, comment on peut trouver, la mer peut chauffer, même dans la région du sud-ouest de l'océan Indien, même en entier océan Indien. Il est relativement chaud et cyclone, normalement, il gagne sur l'énergie. Or, la mer, comme il était, si la mer a plus la mer, la chale, cyclone en plus une pluie intense. Donc, il n'est pas écarté qu'il peut y avoir une intensification rapide de ces cyclones qui sont formés. Donc, un seul que vous trouvez, c'est aussi depuis une dépression, depuis une cyclone, toutes les tempêtes assez importantes. Est-ce qu'il y a aussi une faute d'humidité qui nous peut atteindre ? Bon, c'est avec température et définitivement, on peut y avoir une faute d'humidité. Donc, plusieurs, à partir de décembre même, vous pouvez trouver, décembre jusqu'à mars, mais vous pouvez atteindre janvier, à mars, la plupart du temps, vous pouvez avoir une condition torride, pour bien prendre une précaution, et vous pouvez bien boire de l'eau, et en plus de ça, assurer qu'ils aient bien aéré. Parce que pour avoir une condition torride, parfois, il peut faire un impact sur la santé. Vous pouvez également avoir une condition extrême de temps, avec par le gros circuit, Bien sûr, ça n'est pas écarté, parce que, comme on peut déjà trouver, à n'importe quel moment, il y a une grosse pluie, donc ce qui nous a dit, une grosse pluie subite, il peut être un petit peu fréquent, et ça, peut-être, il peut amener un peu inondation dans la région habituelle, donc un petit peu précaution, l'eau là également. Et puis ça, bien sûr, quand le cyclone est bien précieux, ou une affaire qui est appelée « storm surge », donc ça, il n'est pas écarté, que le cyclone est bien précieux en une, ou bien sûr, il prend bien de précaution, parce que quand le cyclone est en train, il peut venir avec ce storm surge. C'est bon ? Yes.